Je m'appelle Florian Chileski, j'aime la documentation et les tests, j'ai le meilleur t-shirt du monde, voilà c'est un t-shirt Lego et vous pouvez pas test, c'est normal. Alors, c'est là où ça rame c'est ça ? Parce qu'il y a un GIF ? C'est ça ? Non 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 ! Yeah ! Voilà, c'est pas mon laptop, on me l'a gentiment prêté. Donc moi je vais vous parler de comment écrire des tests, enfin comment, la question sur les tests c'est toujours la même et à chaque fois qu'on en parle il y a toujours quelqu'un pour balancer ce genre de GIF à la compte que je déteste profondément, qui dise « Hey c'est rigolo, il a fait des tests unitaires mais les tests d'intégration ça marche pas ! » Parce que là la porte va s'ouvrir quand le GIF arrêtera de laguer. Ton laptop est pourri Pascal je sais pas où tu es. Voilà et donc là la porte ouvre. Bon bref, vous avez tous vu le coup des deux toilettes côte à côte, le coup je sais pas, des porte-fenêtres, des machins, etc. Alors les gens qui publient ce genre de GIF sont à placer au même niveau que les gens qui disent que tester c'est douter ou que le code c'est la documentation. Vous avez une place en enfer justement pour vous, juste à côté des chefs de projet et de ceux qui vous disent que la programmation fonctionnelle ou les tips ça va résoudre tous vos problèmes. Voilà. Il y a un autre souci quand on parle des tests c'est aussi que les gens vont commencer à parler de leurs outils. Ils vont dire « Moi j'utilise P-Test, moi j'utilise Nos-Test, moi j'utilise je sais pas ce qu'il y a à la mode en JavaScript en ce moment, si c'est toujours Mocha ou Jest machin. Voilà, à une époque c'était Casper, il y a des fucs. Voilà exactement. Bref, ils vous parlent de leurs outils et ils vous disent jamais comment ils font pour les utiliser. C'est-à-dire que j'ai vu un tas de conférences qui vous disent les tests unitaires c'est la vie, les tests d'intégration c'est bien mieux, moi j'utilise telle bibliothèque et ça marche mieux, mon framework il est mieux que le tien, il est plus gros, il a plus de fonctionnalités, il fait des jolies couleurs. Ce que je trouve pas très intéressant puisqu'au final ça ne répond jamais à la question de comment on écrit les tests. Comme c'est un lien TikTok, je vais rester sur un cas que je connais bien, moi je travaille beaucoup avec des API notamment en microservices. Je passe généralement trois étapes, d'abord je commence par écrire les spécifications. Moi je suis un fou, je commence d'abord par écrire qu'est-ce qui va se passer et comment les users agents vont pouvoir utiliser mon service. Là j'ai pris vraiment le cas basique du CRUD de base, il y a un post-get, poudit, des trucs habituels. Ensuite j'écris les tests qui correspondent à ces spécifications, ça je suis sûr que j'ai à peu près couvert la base et puis après j'écris le code. Et la quatrième étape n'existe absolument jamais, ça n'existe pas, il n'y a pas de bug, c'est pas vrai. Ce qu'on peut remarquer c'est qu'on a deux parties assez intéressantes, d'une part les comportements qui sont décrits dans les spécifications et d'autre part l'implémentation, qui est la partie qui ne fonctionne jamais, c'est bien connu, demander à n'importe quelle chose de projet. Et finalement les tests c'est un peu ce qu'il y a entre les deux, c'est ce qui va dire voici le comportement que j'attends, et voici l'implémentation, ça colle, ça colle pas, ça marche, ça marche pas, etc. Parfois on ne va pas connaître l'implémentation, on va se contenter simplement de vérifier que le comportement est toujours cohérent. Parfois on va connaître un peu l'implémentation et ça va donner à différents types de tests. Au final ce qui est important, c'est pas unitaires, intégration, QA, Selenium, l'outil de machin. C'est l'objectif des tests, leur intérêt, pourquoi est-ce qu'on les écrit ? Pour moi il y a principalement trois types de tests, je pense qu'il y en a d'autres mais je simplifie, pour l'instant on va dire qu'il y en a à peu près trois. Les premiers c'est pour tester l'implémentation, pour vérifier que l'implémentation fonctionne. Généralement on la connaît, c'est plus fréquemment des tests unitaires. Je vous montrerai un exemple juste après, on va souvent parler de whitebox, donc une boîte blanche, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il y a dedans. Tout le monde a entendu ce mot. On va pouvoir directement accéder aux données, souvent via des bases de données. Par exemple on va faire un appel sur notre microservice, on va aller vérifier dans la base de données qu'on a bien l'information qui a été modifiée comme on voulait, parce que notre but c'est de tester l'implémentation, c'est de vérifier que l'implémentation est cohérente à son niveau. Et on va fonctionner bien entendu comme quelqu'un d'intérieur. L'autre type de test ça va plutôt être ceux pour tester le workflow. Donc là on va plutôt s'intéresser en mode je suis un client lambda, je suis un utilisateur normal, je suis un user agent, je ne connais pas ce qu'il y a à l'intérieur et je vais plutôt m'intéresser pour une API uniquement au endpoint, donc seulement les url auxquels j'ai accès. Je ne vais pas pouvoir aller trifouiller les données, je ne vais pas pouvoir aller modifier l'état de mon système, il faudra forcément que je passe par une façon légitime de faire. On fonctionne comme un client. Et l'autre type de test que j'aime beaucoup utiliser c'est ceux pour fixer les bugs, ceux qui n'existent pas. Ce sont des tests que je n'écris jamais, notamment les tests de régression qui sont complètement inutiles et il ne faut surtout pas lire le truc en bas c'est pour fâcher les gens de la queue. Alors je voulais montrer du code, je vais juste mettre des screenshots pour vous donner, alors je vais me mettre en face, ce sera plus facile pour moi. Ça c'est clairement un test où on connaît l'implémentation. Désolé pour ceux qui sont à droite, il ne fallait pas voter comme ça. N'arrivez pas, il y a des gens à l'imstream droit, c'est pire. Bref ici je commence par qu'est-ce que je veux appeler, en l'occurrence je veux appeler endpoints slash personne slash 1. J'utilise des créancieaux de test et je dis que dans la base de données, donc là j'ai un accès direct aux données, je dis dans la base de données j'ai déjà un utilisateur. Ensuite je dis quand je fais ma requête, donc là je suis vraiment en mode je teste un point directement, je vérifie que le comportement correspond bien à ce que j'avais prévu. Et c'est à peu près tout là dessus, là il n'y a pas de comportement. C'est un peu plus intéressant sur un update, alors je suis désolé c'est un peu petit, surtout si vous êtes sur les côtés. On est pareil dans la même chose, on dit que je veux appeler tel endpoint, je dis qu'il y a telle chose dans la base de données qui existe déjà. Ensuite je vais faire une requête put, je vérifie que la réponse est toujours ok, qu'elle correspond toujours aux valeurs ou à la spécification et je vais aussi m'intéresser, alors juste ça a coupé, mais en bas je dis je vérifie que les données correspondent à l'utilisateur numéro 3 dans la base de données. C'est à dire que je vérifie que d'un côté mon implémentation correspond aux spécifications d'une part, mais qu'à l'intérieur au fond le système est cohérent, le système est stable. Et il y a un autre type de test où là il n'y a aucune URL à aucun moment, on est vraiment sur du pur comportement, je suis comme un utilisateur, là en l'occurrence c'est le workflow d'inscription et de création des comptes à oscaro.com, en l'occurrence la Belgique et le Portugal, parce que ce n'est pas encore sur la France. J'ai dit que j'utilise des tests, voilà c'est vraiment la base. Quand je veux créer une nouvelle personne avec telle donnée, alors c'est ok, la réponse contient des informations et ces informations ne contiennent pas, il y a un seul email, il n'y a pas de téléphone, etc. Je peux, I retrieve 10 personnes, donc ça c'est vraiment comme dans la spec, dans la spec j'ai écrit pour récupérer une personne. Donc dans le test j'ai écrit quand je veux récupérer une personne. Je vérifie toujours que la réponse est ok, que ça contient bien les informations qui sont cohérentes et je ne rentre jamais dans ma base de données, je suis vraiment côté client. Et avec tout ce workflow, donc il y a la gestion d'identité, des mots de passe, est-ce que l'email est vérifié, je vais créer un token, etc. Donc avec les tests juste avant, j'ai vérifié que les endpoints fonctionnaient unitairement, à peu de choses près, je sais que c'est pas vraiment le mot que je vais utiliser, mais voilà. Puisqu'on est clairement entre l'unitaire et l'intégration, c'est vraiment pour moi que ces mots n'ont aucun sens. Je teste l'implémentation et là je teste grosso modo qu'un user agent, qu'un workflow, qu'un utilisateur va pouvoir fonctionner comme prévu. Et avec, en mélangeant ces deux types de tests, en utilisant ces deux types de tests, je vais couvrir tous mes besoins, tous mes cas et je vais arriver à éviter des problèmes stupides du genre, mais au fait, si j'appelle tel truc, comme j'ai modifié la base de données à la main, il y a tel autre bidule qui est cassé ou ça fonctionne que dans mes tests. Ça c'est mort. Tout ce qui est code coverage, etc., ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est la couverture des fonctionnalités, ce que je vais obtenir avec ce genre de choses. En conclusion, je vous invite à écrire la documentation et les tests avant le reste, mais c'est à vous de voir. C'est plus facile quand c'est des API, forcément, puisque l'API a un côté extrêmement déterministe, avec assez peu de créativité, on va dire, au moment de l'implémentation. Ça ne sert à rien d'argumenter autour de vos outils. Chacun a les siens, il y en a qui pouvaient faire crejure, d'autres ce cas-là, d'autres qui ont des goûts de chiottes, ils font du PHP, ce n'est pas grave, ça ne sert à rien de ne discuter pas avec ça. Quand vous avez des problématiques sur « Ah, tes tests sont compliqués, machin, etc., etc. », faites table rase, repartez du départ à savoir qu'est-ce que je teste, pourquoi je le teste, dans quel cadre est-ce que je suis, est-ce que je veux tester mon URL, est-ce que je veux tester cet objet, est-ce que je veux tester le workflow de machin, est-ce que je veux tester un bug. Et puis arrêtez de partager ces gifs à la compte, ça m'énerve. Voilà, soyez sympas. Voilà, merci bien.